Salut tout le monde, c'est Leif de retour sur Earth of Fire 4 avec l'Italie et on va creuser les doigts pour que cette fois-ci vous puissiez enfin voir le jeu en action et qu'on quitte la pause. Ne vous inquiétez pas, normalement ça devrait pouvoir se faire. Donc, on va voir ensemble ce qui est plein de batailles, en tout cas au moins un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà créé une ligne de front. C'est simple, on clique ici et on a une ligne de front qui est faite. Je peux la modifier si j'ai envie, la raccourcire par exemple ou l'allonger, on va la laisser par défaut. Là, il y a le plan qui est là, pour l'instant je vais le laisser comme ça. Je sélectionne mon autre corps d'armée, ici, le conséquent qui me servira à foncer un peu plus. Donc déjà sur les unités militaires, vous voyez qu'il y a différents types de cycles, là c'est l'infanterie de base, là c'est l'infanterie alpine. Ici, c'est de l'infanterie toute classique, plutôt liée à la garnison. Pourquoi ? Parce que ce petit cycle-là veut dire qu'en fait, il aura moins haute priorité sur tout ce qui va être matériel. Et en plus là, c'est le modificateur de bon 25% qu'on compare. Donc là, ce sont des unités entraînées normales. C'est de la normale et celle-là, juste entre elles. Là, il y a le bonus. Ici, ça, ça veut dire qu'en fait, c'est un modèle d'élite qui aura de ravitaillement spécifique. Alors, on va sélectionner donc 14. On va faire pareil définir une ligne de front. Voilà, ici. Donc j'ai 14 divisions affectées de commandement 2. Et là, par contre, lui, il va falloir que je définisse une ligne offensive. C'est-à-dire l'attaque que je voudrais qu'il soit faite. Alors, la capitale étant là, il va falloir aller par là. Et je pourrais très bien faire, par exemple, une attaque comme ça. Par exemple, vous voyez que ça me dessine, voilà, tout simplement, une nouvelle ligne de front à Tarn. Donc, si je passe la souris sur la ligne verte, vous voyez comment ça va commencer à se passer. Ça va d'abord pour quelles zones montagneuses et après, on va aller tranquillement sur la fin. On peut modifier ces ordres-là. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, non, là, j'ai... j'ai pas du tout sélectionné où ça m'a fait l'autre. L'autre, je m'en fous. Alors, on l'efface avec la petite icône ici. parce que j'ai foutu. On peut soit les effacer, ce que je fais souvent, parce que des fois, j'oublie complètement, je fais un truc n'importe comment. Là, si je veux la remodifier, il suffit que je clique pour là-dessus. Et puis, je me dis, tiens, on va aller par là. Et puis, je fais un truc tout bizarre qui ne ressemble à rien du tout. Hop, allez. Voilà. Et sinon, je vais faire un instant jusqu'à ici. Là, si je veux faire ce bout-là, pour coincer des unités de côté-là et, voilà, peut-être, continuer un petit peu plus mon trajet, en disant, je vais plutôt avancer comme ça. Je vais encore bénéficier ici, si je suis pris, pas le nom. Donc, on va plutôt partir comme ça. C'est vraiment un peu du pinaillage. On peut voir, effectivement, comment va se passer l'attaque. C'est-à-dire que, là, on va plutôt passer sur le côté. Il y a peut-être un risque de dissipation trop fort. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on me dit, c'est pas grave. Hop. on peut reculer et on peut se replacer pour faire un truc comme ça. Non. C'est un truc dégueulasse. Par exemple, tout simple, on s'arrêtera à la frontière. Quand on sera là, on vous sera à passer au capital. Voilà. Et là, si je regarde, ça va être une progression beaucoup plus efficace, peut-être. En tout cas, ça va me protéger mon frontière. Ça, c'est pas grave. Donc, là, on peut lancer le jeu. Je vais le mettre un petit peu. Donc, en fait, on prépare les plans. Là, pour l'instant, vous voyez, lui, il met 10%. Il me prend le risqué, c'est parce qu'il a faute préparation. Lui, il me dit 60%. Le plan est avantageux. Je pourrais lancer pour l'instant, on va attendre. Tant qu'il se prépare, surtout, je vais attendre que les agiles soient déployées. C'est pas le cas, on va accéder un petit peu tout ça. Un petit peu plus même. Voilà. Du coup, on va profiter pour s'occuper des avions. Ah, les chasseurs, on attend effectivement de faire des milliers avec les chasseurs. Voilà. On va en réserve. Ce que je vais faire, c'est que les chasseurs, je vais les diviser en deux. Il va falloir des petits groupes. Il engage aussi plus d'ennies au besoin. Et lui, il ne joue pas déployé. Hop. il va falloir des petits groupes. Donc, tous ces... Je cliquez là, pour tout sectionner. Je vais les activer, les affecter à la région de ma feuille de l'Est. Ici. Qu'ils aillent aussi mener des actions. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, ce qui dit ce que je manque de comporter, pour s'occuper des zones, c'est pas grave. Je vais faire surtout un d'interception, un autre de superiorité. Et ici, on va plutôt lui faire d'attaquer le soutien rapproché. Voilà. Ça active. Ici, pareil. J'exionne tout. Je le mets à côté. Donc, les chasseurs, un d'interception, un de superiorité. Là, c'est vrai que je manque un peu d'efficacité pour couvrir toute la zone. Mais ça devrait le faire quand même. Et ceux du dessous, voilà, je le laisse en soutien. Voilà. Et donc là, si on voit, en fait, il y a trois petites icônes qui sont apparus. Donc, supériorité aérienne, interception et soutien aérien. On va voir aussi les petits avions. Ils se baladent. Alors, tout le monde balade, être prêt. Au vu, tout le monde est prêt, je suppose qu'on active le plan. Hop, cliquez là-dessus. Et vous voyez qu'en fait, ça y est, c'est parti. Donc là, on a une bataille qui est trop courte. Donc, sur les batailles, comment ça se passe ? J'avais la supériorité aérienne qui est disparue. Là, ici, je vais mettre un peu de soutien aérien. Et donc, supériorité aérienne par rapport à... Là, mon général, enfin, mon chef est de rang 4, l'autre de rang 2. Là, c'est une tactique qui est utilisée choisie du coup par mon général. On peut voir que là, je suis en train de gagner que la bataille de 2 vaut durer 6 jours. C'est une estimation. Tout est stat sur les différents protagonistes impliqués. Donc, ici, on peut voir les valeurs d'attaques antipersonnelles, antiblindées, percées, là, plutôt les attaques de défense, et évidemment, après, toujours pareil, antipersonnelles et blindées. On peut voir aussi le niveau d'organisation et le niveau de puissance. La puissance sur les essences des éléments importants qui influent directement sur l'efficacité de ces troupes. On peut voir que, par exemple, puissance était 40% et l'organisation très basse. Par contre, c'est en retranché. Mais voilà, c'est pour ça que je ne trouve pas trop de soucis. On va être pareil sur à peu près tous les éléments. Par contre, là, je traverse un fleuve, ce qui, évidemment, porte des malus plus forts. C'est pour ça que je suis en train de gagner, mais ça ne sera plus. Là, ça devrait bien se passer aussi. La bataille arrivera assez vite. Vous pouvez voir que très peu de puissance, très peu de rémunération. Je trouve que beaucoup de matos peut-être aussi un peu merdiques qui n'y aident pas. Donc, toi, mon ami, en fait, je t'ai fait rien faire, mais on peut te faire avancer sur la capitale. Il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Non, je n'ai pas bien ça. On va plutôt faire un front comme ça. Le truc-là, c'est une séparation à la noire. Voilà. Là, c'est pareil. Je suis en attaque. Pas de commande renseignée en face. Là, j'ai un bonus parce que j'attaque plusieurs fronts aussi. Et ça permet de faire gagner un petit peu d'expérience. à ce maréchal. Les combats se passent bien. Vous voyez que là, on peut suivre la progression. Toujours. On peut aussi influencer directement. C'est-à-dire, tiens, toi, tu ne vas pas attaquer là, mais tu vas attaquer là, par exemple. C'est tout à fait envisageable. On peut un peu laisser ses commandants gérer ou alors micromanager sans souci. On peut voir ici, un petit peu les stats de ce qui se passe au niveau arrière. là, il n'y a pas l'impression qu'il y ait un soutien rien particulier. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Assez, ça va s'en passer. Je vais peut-être aller aider. J'ai un petit nœud de résistance ici. Quoi ? C'est parce que je trouve peu de puissance, peu d'organisation par rapport à l'ennemi. Là, j'aurai un bonus parce que j'attaque sur plusieurs fronts. Ça va aider. Ça va à la petite poche à tomber et puis ça ira mieux. Le plan pour l'instant, c'est un coup prévu. On va peut-être accélérer un tout petit peu. Voilà, les batailles, ça durent longtemps ici les batailles. C'est pour un peu l'embêter. Pas les constructs que j'ai de ce côté aussi. Ça, mais c'est toujours un peu limite. Là, normalement, il y a quelques jours, ça devrait être terminé. Là, vous voyez que la tactique a été entrebalancée par le général ennemi. Là, j'ai des unités qui ont souffert d'usure. Pas de... de souffert d'usure, mais qui sont perdus de l'organisation pour son point efficace. Là, par contre, j'ai coupé l'arbitre d'opini et eux devraient aussi perdre assez vite. Vous voyez, la provision critique devrait tomber du coup relativement vite maintenant. Indépendamment du fait que les unités sont peut-être moins en forme. Où est-ce que ça en est ? Il y a plein de batailles chez eux. Si je prends une offensive, oui, c'est pas mal. qui en fait je vais l'appeler ici maintenant. Voilà, laisser un peu ceux-là où ils sont. Sachant que j'ai aussi l'autre qui avance, vous voyez, j'ai fait une autre... remilitarisation de la Rhéna League. Ça, c'est des amis allemands. Et, priorité nationale atteinte. Alors, on va regarder ça. Hop, une section de notes. Je vais améliorer aussi tout ce qui est industrie. J'aime bien travailler dessus au début. Sur le recrutement, ça recrute doucement. Peut-être faire une priorité pour les renforts, pour ce que les améliorations. Je pense qu'en niveau de prod, je suis un peu bas. Ah oui, là, je n'ai plus de stock pour l'artillerie, des armes légères. On va peut-être regarder un petit peu le stock. On va laisser se débrouiller de bien avancer. J'ai moins besoin de chasseurs soutien aériens. Voilà, BC. On va augmenter les armes pour besoin. Vous voyez que là, du coup, je regagne d'efficacité de production. Ce qui devrait aider déjà à rétablir un petit peu la balance sur les armes légères. Là, vous voyez que je reproduis. Après, il faut dire que j'ai aussi toute cette armée-là qui s'entraîne. Ce qui me produit et ce qui aide aussi à gagner de l'expérience d'armée. Ça vira derrière aussi à améliorer les modèles de division. C'est important d'en avoir. Là, ça permet d'améliorer un petit peu mes unités mais je pense que je vais cesser l'entraînement pour l'instant. Ça peut amortir de donner un peu d'air à ma production. Où est-ce qu'on en est là ? On va peut-être essayer de foncer sur les capitales un peu. Allez, les ordres sont déjà donnés. On va les gérer plutôt bien. Voilà, tout bien géré. Là, on peut voir toutes ces unités. Ici, on peut voir toutes ces forces navales et toutes ces scadrées aériennes pour l'instant. Voilà, les modifiers qu'on peut avoir. Allez, étupide. Pas étupide, non, allez, allez, mais on tourne. Il reste combien ? 36 jours. Là, 2 jours. Ce n'est plus grand-chose. ça va bientôt tomber. Je réflexe tout ici. On va chercher ce qui se termine. Là, du coup, je ne sais pas ce que je vais vous montrer, mais on peut voir que l'Ethiopie est bientôt pas très loin de la capitulation. On a perdu 29 000 hommes, 2 000 pour moi, 6 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 000 pour moi. Confiance l'issue. Alors là, je vais peut-être encore améliorer la recherche. J'ai des chantiers de dispo. C'est assez cool. On va finir le... Voilà, et après, on finira le deuxième. Toujours des ressources insuffisantes, mais on va s'en débrouiller. On a tout là-dessus. Il faut que ça tombe. On ne doit y passer non plus la 5-1-1 sur une petite bataille. Là, chez le club, pas mal de bonus. Il est en train de développer de nouvelles caractéristiques, donc Rouplard, Génie, Renard du Désert. Sympa. Pour la suite, j'espère, en tout cas. Et là, il faut vraiment que la capitale tombe et je pense qu'on sera bon. 14 divisions contre 2. Voilà. Donc, je vais juste demander à prendre tous les états. Fin de tour. Et puis, terminé. Et donc, j'ai capturé l'Ethiopie. J'ai capturé notamment 1683 équipements que je vais retrouver dans ma liste de fournitures qui n'est pas ici. Pour les voir, il faut que j'aille dans, par exemple, le gestion des divisions. Je vais équiper un division. Je les ai ici. Amigeant Basique. On va y revenir tout de suite. Ce que je vais faire déjà, c'est que eux, je vais les affecter à l'autre commandant. C'est clic droit dessus. Hop. Et ça y est, ils sont partis. Ces deux troupes-là qui sont un petit peu milliers. Hop. Clic droit ici. Et ça y est. C'est pas mal. Donc, ce que je vais faire pour eux, c'est que je vais leur dire de garder ces zones-là. Je les mets en garnison et puis le commandant va gérer ça tout seul. Lui, je vais pas lui faire garder ici, je vais lui dire rentre à la maison. Normalement, il va rentrer à la maison. Je vais réussir quand même. je le vois pas bien bouger là. Là, il bouge. Je pense que c'est un problème. je pense que c'est un petit problème. Peut-être de capacité maximale pour le transport, je sais pas. mais c'est très pénible. Il va bien que tu rentres, s'il te plaît. Rentre, rentre. si je lui dis juste de garder l'ison, on va dire tiens, viens garder le rhum. Ça marche. C'était très étrange. bon, ça va pourquoi. Donc, du coup, on va en profiter, on va le redépasser en Europe. On va y affecter des zones de garnison. du coup, je suis là-dessus. Ici. Trois zones. Rhum. Et l'autre corps, on va lui dire de garder la frontière. les filles. Ah, gaz civil espagnol. Il y a mes deux zones. Où j'en suis ? Sinon, tout ce qui est production, embutement, je manque d'armes légères. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est par contre, ici, la franterie normale, je vais lui dire tu ne prends pas les armes légères basiques. Je ne prends que des armes légères normales pour l'équipement. Pareil pour la division Alpina. Je ne veux pas que tu prennes ces trucs de merde. Voilà. On va tous se les faire. Donc, c'est là où on gère en fait un petit peu ces différents types d'unités. division colonale, là, le droit. Trois. On n'a pas le droit. On ne se le fait pas. Et donc, par exemple, si je prends la division scélérée, ce qu'on peut voir ici, donc, c'est que elle n'a pas d'unités de soutien. Je peux cliquer pour ajouter une qui coûte de l'expérience de combat. Vous pouvez voir ici. Donc, je peux rajouter de l'artier de soutien ou du génie, par exemple. Ça va évidemment modifier tous les stades de combat. Je peux rajouter un autre groupe de chars, par exemple, ou carrément un autre type d'unité, donc, bataille mobile aux infanteries. Plus, évidemment, il y a de monde dans... Enfin, plus il y a des casques qui sont remplis, plus ça coûte cher à créer. Donc, du coup, il faut essayer de ménager un petit peu tout. On peut voir les stats, les ajusteurs en fonction des terrains, par exemple. On peut voir ici toutes les statistiques de déplacement, de point de vie, de niveau d'organisation maximale, etc. Enfin, il y a énormément de statistiques. C'est plutôt complet. En tout cas, je pense que si on va se pencher dedans, et il passait des heures, c'est très complet. J'ai utilisé un petit peu la production de la division alpine parce que je n'ai besoin par la suite. Isilibilité à disponible. Une, pas des masses. Qu'est-ce que j'ai en critique ? En critique, j'ai quand même les équipements de soutien. la priorité nationale atteinte. Du coup, je vais faire triompher en Afrique parce que ce que j'aimerais bien avoir ensuite, c'est remodication sur la Yougoslavie. pouvoir un petit peu aller dater des Yougoslavs. Et voilà, on va avoir les autres sur le fur et à mesure, pas trop trop vite non plus. soutien à rien, etc. Alors, je vais peut-être, bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc là, si je voulais, je pourrais aussi envoyer des volontaires pour filer un coup de main à l'Espagne. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que je divise mes forces. En attendant, on peut-être faire ça. Prendre le cavalier et puis une infanterie classique. On peut en créer un groupe. Parce que je peux mettre un peu plus de 3 et on va mettre, par exemple, Valdo. Et du coup, ce que je peux faire, vous voyez, c'est ici, cliquer sur l'Espagne nationaliste. Envoyer des volontaires. Je sélectionne le bon commandant. Lui. Pourquoi je ne peux faire que 2, là? 2, ça ne vaut pas le coup. Il me semble que c'est 2, 3 à un moment. C'est peut-être directement lié à ma capacité de naval. Je ne sais plus du tout comment c'est géré. Je crois qu'en l'instant, je vais raffecter et tant pis. Bon. Ah oui, ce que je peux faire ici, c'est peut-être raffecter tout ce qui est naval. On va tout envoyer là. Non, là. Il y a une recherche qui se termine. Ici, les recherches. Selectionner une recherche étudiée. Donc là, on va bientôt améliorer. Je vais attendre. Ça m'intéresse mais c'est un peu loin. ça c'est un peu loin aussi. Alors, on va peut-être faire, voilà, pour en prendre bataille. Et, est-ce que je ne peux pas améliorer quelque chose ici ? Dans les équipements de soutien. Si, en reconnaissance, c'est pas mal. Améliorer un petit peu les déplacements et puis même aussi, globalement, je crois que c'est améliorer la capacité en général de choisir les bonnes tactiques. La modifier gouvernement, ça veut dire, en fait, que je vais des points de gouvernement qui peuvent me permettre, enfin, les points politiques, quoi, du récit, d'acheter, enfin, de modifier, plutôt, certains éléments. par exemple, je dois changer des lois, je dois changer la loi sur l'exploitation, il y a quelque chose de libre à change. Je peux aussi embaucher des personnels ou m'associer à des groupes industriels pour booster, par plat, ma recherche. Là, certains éléments, donc il y en a certains qui sont à 250, qui sont un peu meilleur en stats, différents, vous voyez, l'achetech naval, par exemple, la concepteur de chars, moi, je vais essayer de pousser mon industrie, donc je ne sais plus de construire la, d'un coup, ce serait Dianelli, Dianelli. Hop, on va continuer d'amener une flotte ici. Je suis con, ou quoi, là, peut-être que je zoome un peu. Il faut chercher une petite pastille. Encore une là. Là, il y a plein de petites flottes en fait. Je pense que je commence à... Là, j'ai eu du merder sur un clic. Mais non ! c'est venu, là. C'est venu, là. pourquoi il me sélectionne ? C'est venu, là. C'est venu, là. C'est venu, là. On va fusionner tout ça. Ah, décidément ! je vais tout ramener parce qu'il faut fusionner les flottes, il faut que les flottes tout au même endroit. Donc des fois, il faut prendre un petit peu de temps pour le faire. Et puis il flotte de tout ce qui nous met de long. Voilà, mais c'est peut-être plus simple à gérer. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les sous-marins, créer une nouvelle flotte de tous les types sous-marins, sélectionner, on va la diviser en deux, on va y effecter en Cloud City Télé 1 SM, on va l'appeler. Cloud City Télé 2 SM. Je suis extrêmement imaginatif. On va sélectionner là, j'ai peu d'amiens. On va y effecter dans l'affect. Je ne sais pas comment on tombe vers. On va en trouver un caille. qui est-ce qu'il me reste là ? Non, c'est la grosse flotte. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt on va sélectionner, on va dire que tu veux faire de la patrouille de ce côté, trois zones maximum et notre ami même combat mais de ce côté-là, il y aura tout ça un bon commun. Ensuite, j'ai une énorme flotte ici qu'on va aussi diviser en deux. Flotte Italie 1 Ouais, c'est pas mal c'est pas mal et on va mettre une petite Italie de vous voyez qu'évidemment, je suis fidèle à ma réputation. On va mettre les deux pour les avoir un petit peu plus expérimenté. hop, ici, 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 je pourrais leur donner d'autres missions pour l'instant, c'est ceux des missions plutôt de deux patrouilles basiques. C'est pas sûr que je suis ici, c'est le 1. Voilà. Voilà, et donc, petite formation si on produit des navires, on peut les affecter automatiquement à bout de la flotte. Ça permet de réaffecter directement des navires sans forcément devoir le faire à la main chaque fois qu'il y a un qui sort. Bon, on a fait loin d'être le tour complet, on a fait un bout. Ce que je vous propose, c'est que on continue ce let's play, évidemment, et puis on se retrouve très vite pour peut-être un peu plus d'action. Je ne sais pas si on va attaquer la Yougostaline tout de suite, je trouve, un petit peu loin. Je voudrais pas finir en Afrique, préparer ses trous, mais petit à petit, on va pouvoir y arriver. L'Espagne avance aussi, et je cherche à envoyer des volontaires. En tout cas, je vais m'en occuper, je pense, au prochain épisode. Allez, salut tout le monde, on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.